Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une tenue du jour pour le printemps, malgré que dehors il pleut, il y a du vent, il fait gris et tout ça. Mais j'ai dit je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Aujourd'hui je mets de la couleur, donc voilà. Voilà, alors je vais commencer par mes cheveux, donc c'est le plus simple, je les ai simplement lissés. Et j'ai mis cette huile de noix de coco, donc c'est une crème brillante de chez The Body Shop sur les pointes. Donc voilà, alors entre parenthèses mes cheveux, j'ai été chez le coiffeur l'a dit, j'ai refait les mèches et j'ai coupé un peu les pointes. Donc ça avec 6 cm, non 1 ou 2 cm, voilà, enfin bref. Alors, pour le maquillage, j'ai fait donc quelque chose comme je vous ai dit, dans les tons corail, rose. Voilà, et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé après. Pour la bouche, pareil, on reste dans les tons corail. Alors donc, on va commencer par les yeux. J'ai utilisé ceci, c'est un fard à paupières crème, c'est le Stay All Day de chez Essence et c'est le Four Fairies, c'est le 09. Donc surtout de la paupière mobile. Dans le creux et sur la paupière immobile, j'ai utilisé le fard Peach Fuse qui est ici. C'est de... Oups, c'est pas grave, c'est de la palette Shadow Bourbon de Too Faced. Comme mascara, j'ai utilisé celui de la palette aussi, c'est le Lash Gasm. Et il est... Waouh, je l'adore, il est super génial, franchement, c'est une très belle découverte. Donc pour les yeux, c'est tout. Sur les lèvres, j'ai utilisé celui-ci, c'est le rouge à lèvres de Park Avenue qu'on peut trouver chez Die en Belgique. C'est le 04, donc voilà sa couleur. Alors, pour le teint. Pour le teint, j'ai simplement mis ma bébé crème. Donc celle-ci de chez Catrice, en teint 0 vert, rosy beige. Avec... J'ai poudré avec une poudre essence et j'ai mis ce blush-in que vous connaissez. C'est le Strawberry Frappuccino de Catrice. Alors, donc, si j'aurais dû porter du vernis que je ne porte pas, j'aurais mis celui-ci de chez Catrice aussi. Mais en fait, j'ai pas eu le temps de le mettre. Voilà comment il est. En parfum, j'ai mis mon Black XS de Paco Rabanne. Et il me semble que c'est tout pour... Ah non, les bijoux. Voilà les bijoux que j'ai mis. J'ai simplement mis mes deux bagues habituelles. J'ai pas mis de boucle d'oreille ou de collier. Voilà, je voulais rester... C'est l'impression qu'on peut dire ça. Et je vais vous montrer la tenue. Alors, voilà le full que je porte. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'est pas discret du tout. Il est même trop trop beau. Ça a été un méga gros coup de cœur. Sérieusement, il est trop magnifique. Donc, il part du corail vers le pêche. Si je peux dire ça, pêche vieux rose. Voilà, magnifique, rose peau de bébé. Trop trop beau. Voilà. Derrière, c'est pareil. Et alors, je vais reculer en croix un peu. J'ai mis un jeans clair très très simple également. Avec des petites bottines beige. Voilà. Donc, c'est une tenue très très simple. Mais qui met du beau mot cœur avec sa couleur corail parce qu'il fait trop mauvais dehors. Quand je vais sortir, je vais mettre... Je ne sais pas encore quel sac. Parce que je n'en ai pas beaucoup. Donc, le choix ne va pas être rapide non plus. Enfin, le choix va être rapide plutôt. Avec mon foulard comme ceci. Avec mes croix. Et ma veste en cuir. Parce que bon, il ne fait quand même pas 40 degrés. Donc voilà. On va encore mettre des vestes. Ça m'énerve. J'ai envie que je fasse chaud. Enfin, voilà. J'espère que cette petite tenue du jour vous aura plu. Donc, je te fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.